Nouvelle violence dans certaines villes tunisiennes. Plusieurs attaques ont été menées par des bandes de jeunes contre des postes de police, en particulier au Kef, dans le nord-ouest du pays. Samedi, deux manifestants avaient été tués lors de premiers affrontements, selon le ministère de l'Intérieur. Des sources syndicales parlent elles de quatre victimes. A Kebili, dans le sud de la Tunisie, un jeune est mort après avoir reçu une grenade lacrymogène en pleine tête. Des troubles ont aussi eu lieu dans le bassin minier de Gafsa, dans le centre-ouest de la Tunisie. Ce dimanche, il y a également eu de nouveaux heurts au Kef. L'immeuble abritant le siège de la police, déjà en partie incendie. Samedi a été de nouveau la proie des flammes ce dimanche. Des bandes de jeunes ont tenté d'attaquer la prison du Kef pour libérer des détenus. Ils ont été repoussés par les militaires. Le gouvernement de transition accuse des partisans du président déchu Ben Ali de se livrer à un complot. Et c'est dans ce contexte tendu qu'une suspension totale des activités du RCD, le parti au pouvoir sous Ben Ali, a été annoncé dimanche soir.